Ok, dernière vérification avant de partir pour la fête. Je me trouve plutôt pas mal. Oh, vraiment ? Le miroir d'Amy est si haut, je ne vois que mes yeux. Comment suis-je censée me maquiller ? Allez, lèvre inférieure, montre-toi ! Quelque chose me dit que sauter avec du rouge à lèvres à la main, ce n'est pas une très bonne idée. Sérieusement ? Comment peux-tu voir ce que tu fais ? Tu vois, je t'avais dit que ça ne finirait pas bien. À moi que tu me partes à une fête de clown. Oh, mais qui prend un bon bain moussant ? Oh, mais c'est notre petit canard ! Il n'y a pas d'âge pour jouer avec des bulles. Sophia a de la place pour tout faire ici. Le bain d'Amy est un peu différent de celui de Sophia. Il y a beaucoup plus de zen ici. Mais de longues jambes impliquent un meilleur maintien. Désolée, Amy. Allez, une bonne petite douche pour bien commencer la journée. À plus tard, petit peignoir ! Quand tu fais la taille de Sophia, tu ne te demandes sûrement jamais si tu vas tenir dans la douche ou non. Tu vois ? Elle se mouille des pieds à la tête en un clin d'œil. Et quand vient le moment de se champouiner, c'est du gâteau. Hé, mais ça sent super bon ! C'est à la mangue ? Miam ! En revanche, pour Amy, prendre une simple douche est quelque peu différent. Ce truc ne peut donc pas aller un peu plus haut ? Allez, vas-y, monte ! Plus haut ! On dirait qu'Amy va devoir commencer sa journée en faisant une petite série de squats matinaux. Allez, on fléchit bien les jambes ! Quand on est aussi grand qu'Amy, prendre une douche ressemble plus à une danse bizarre assez compliquée. Il s'agit surtout de trouver le bon angle sous la pomme de douche. Aïe, ça doit faire mal. C'est décidé, je vais économiser pour rénover cette maudite salle de bain. Grrr ! Quand tu auras enfin fini de te doucher, tu seras complètement épuisée, ma pauvre. La douche, c'est plutôt censé être un moment relaxant, non ? Bref. J'ai vraiment besoin de quelques nouvelles fringues avant de partir en vacances. Waouh ! Regarde toutes ces belles couleurs ! C'est parfait ! Cool ! On va essayer ? Waouh ! Amy est incroyable dans cette tenue rouge ! Quelle beauté ! Tu es splendide ! Mais d'où il y a ce vent ? Et toi ? Ta tenue, Sophia ? Ah, surprise, surprise ! Ce tee-shirt se transforme en robe sur moi. Et c'est pour ça qu'un tas de filles plutôt petites font leur course au rayon enfant. Et hop ! Un de chaque. L'un des avantages d'avoir une meilleure amie, c'est qu'on peut traîner ensemble après l'école. Et le mieux, c'est qu'elle te laisse fouiller librement dans sa garde-robe. Waouh ! Les affaires d'Amy sont trop belles ! Je me demande si je pourrais lui emprunter quelque chose pour la soirée de samedi. Oh ! Ce mini-short en jean est trop beau ! N'oublie pas que les vêtements de ton amie grande peuvent paraître légèrement différents sur toi. Mais c'est un short par un pantalon ! Pourquoi ça serait différent ? Je vais l'essayer. Hé, Amy ! Ça te dérange si je t'emprunte ce short en jean ? C'est pour cette soirée de samedi. S'il te plaît ? Bien sûr, avec plaisir. Vraiment ? Merci. Je vais être la reine de la soirée. Vas-y, essaye-le, Sophia. Euh, c'est moi où ces trucs avaient l'air beaucoup plus petits sur le cintre. Eh oui, Sophia n'a pas pris en compte l'importante différence de taille entre elle et Amy. Ouah ! On pourrait en mettre deux comme moi là-dedans. Au moins, tu n'as pas à t'inquiéter que Sophia te pique des vêtements. L'école ne manque pas de petits bouts de femmes non plus. Quelqu'un peut aider Sophia ? Elle ne peut pas y arriver toute seule. J'y suis ! Presque ! Ok, je devrais peut-être tenter une nouvelle méthode. Oh ! Échec cuisant ! Salut, Amy ! Tu peux me donner un coup de main ? Bien sûr, sans problème. Ça a l'air si facile quand on la voit. Et voilà ! Ouais, elle vient de me caresser la tête. On est d'accord. Super ! Ah ! Le cours d'art plastique ! Le meilleur moment de la journée ! Sérieux ? Pourquoi ces bureaux sont-ils si bas ? Malheureusement, pour les grandes filles comme Amy, l'étape d'école ne semble jamais avoir assez d'espace pour les jambes. Regardez ! Je peux à peine rentrer ! Oh ! Je me fatigue pour rien. Bon, je crois que je vais devoir rester assise comme ça pendant une heure. En fait, il n'y a pas moyen. Je ne vais pas me laisser faire comme ça. Mes grandes jambes ont aussi le droit de vivre leur vie sous ces minuscules bureaux. Arrête de rire, Sophia. Tu vas te faire pipi dessus. Je suis sérieuse. Attention, Amy ! Tu vas finir par te blesser. Je crois que ça va mal finir. Attention ! Tes crayons ! Oups ! Au moins, j'ai de l'espace pour mes jambes. Problème réglé. Ah ! Il y a combien de pattes sur ce truc ? C'est dégueu ! Oh ! Salut, Amy. Bien joué. Tu as à peine 20 minutes de retard. On dirait que ça ne dérange pas ton camarade de classe. Alerte top modèle. Tu as l'air sublime, Amy. Et merci de m'avoir gardé une place. Quoi de neuf ? Waouh ! Tu as fait toutes ces équations tout seul. T'es trop intelligent. J'arrive pas à le croire. Ouais, la chimie, c'est mon truc. Eh bien, on dirait qu'un autre type de chimie se produit entre ces deux-là. Pas vrai ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Attention, c'est chaud ! Oh ! Oups ! Oh ! Attention au coup de foudre. Ça y est, c'est parti pour le regard de l'amour. Euh, après le cours, ça te dirait d'aller manger une glace ou autre chose ? Avant de filer à votre rendez-vous, vous voulez peut-être vous assurer que vous faites la même taille, non ? Pas facile pour les filles grandes, n'est-ce pas ? Tu avais l'air un peu plus petite assise. Et toi, tu avais l'air plus grand assis derrière ton bureau. Amy, je crois que tu viens de perdre un petit ami potentiel. Oh ! Désolée, ma grande. Génial ! Une fête juste entre filles. Le frère de Mia va prendre une photo. Allez, on pose. Eh ! Attendez ! Je vais être sur la photo, moi aussi. Oh ! Ce n'est pas terrible. Pardon, les filles ! Faites place aux plus petites. Amy, viens sur la photo ! Oh ! Maintenant, on a le problème inverse. On ne peut même pas voir les jolis yeux bleus d'Amy. Elle n'a pas l'air très contente. Bon, j'aurais au moins essayé de satisfaire tout le monde. Encore une de ces soirées du vendredi où tout le monde s'ennuie. Eh, Amy ! Tu viens danser ? Et toi, Sophia ? Tu viens danser avec moi ? Bon, je crois qu'on est en train de perdre tout le monde. Attends, je sais exactement ce qu'il faut faire pour remettre l'ambiance. Qui s'attend de jouer au limbo ? Yes ! J'adore ce jeu ! Je tiens ce côté. Comme ça, Bella peut y aller en premier. Montre-nous ce que tu sais faire, ma belle. Ouh ! Même si le limbo est un jeu super amusant en soirée, ça devient vite plus facile pour certains que pour d'autres. Et malheureusement, oui, ça a à voir directement avec la taille. Oh ! Attention à ton nez ! Ouh ! C'était pas facile pour toi, Amy. Voyons si Sophia sera plus gracieuse lors de son passage sous le bâton. Vous faites pas de soucis, je maîtrise. Vas-y, Sophia, montre-nous ce que tu sais faire. Quoi ? Elle n'a même pas besoin de se pencher ? Boum ! Dans vos faces ! Je vous ai dit que j'étais la déesse du limbo. Vous faites de la marche rapide, les filles ? Tu tiens le rythme, Sophia ? Attends, tu peux répéter ? Je ne t'entends pas. Oh ! Je transpire comme un cochon. Et j'adore le fait que... Hé ! Sophia ! Où es-tu passée ? Oh ! Je suis là ! J'essaie juste de garder le rythme. Pour chaque pas franchi par une personne de grande taille, une personne plus petite doit en faire deux. Tu peux le faire, Sophia ! T'es-t-il déjà arrivée de monter dans une voiture et de réaliser que tu étais trop petite pour la conduire ? Sophia a déjà connu ça. Et plus d'une fois. Oh ! Voilà ! Un oreiller devrait faire l'affaire. Ok ! Ça devrait être bon ! Il manque toujours un petit quelque chose. Oh ! Mince ! Ok ! Ça devrait marcher. Yeah ! Ounier ! Oh ! Pouvoir atteindre les pédales est en quelque sorte nécessaire pour conduire, non ? Oh ! Ne pleure pas, Sophia ! Tu peux toujours prendre le bus. Mais quand Amy monte dans la voiture, c'est une toute autre histoire. Mais pour qui a été faite cette voiture pour les fourmis ? Je peux à peine me tenir droite. Oh ! Ça ne va vraiment pas être possible. Attends une seconde. Cette voiture a un toit ouvrant. Ah ! C'est beaucoup mieux. Il fait beau là-haut, Amy ? À tout à l'heure. Oh ! Je suis crevée. Je vais m'endormir sur ce canapé. Oh ! Je ne peux pas étendre mes jambes. Peut-être si je mets ma tête comme ça. Non, ça ne marche pas. Si tu es grande, tu connais sûrement ce problème de canapé. Peu importe ta position, tu ne seras jamais confortable. Mince, alors ! Quelle grosse journée ! Oh ! Mon cher canapé, tu m'as manqué. Je vais juste me détendre quelques minutes. Une heure, maximum. Hé ! Tu peux te décaler une seconde ? Non, ce n'est pas là. Ah ! J'ai trouvé mes chips. Hé ! Quand on est petit, on ne craint pas de laisser les placards ouverts. Aïe ! Mais les personnes de grande taille, elles n'ont tout simplement pas ce luxe. Tout ça, il faut faire le temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...